Musique Aquaband, allume la télé ! Jean-Michel Onin reçoit dans ALT ce soir le très célèbre humoriste, ambassadeur à Galawal. L'un des plus talentueux artistes Zouglou de sa génération, Technique, le créateur. Sadia Zouzou, le directeur du comité national d'organisation du SFC 2024. Et l'artiste chanteur, Soldat Premier, qui fêtera le 2 juin 2024 ses 30 ans de carrière. Et la bêtillante artiste rappeuse, Drea. Sans oublier les rubriques habituelles, pour une soirée mémorable qui commence tout de suite. Applaudissements Musique Une émission dans laquelle nous accueillons justement l'association des transporteurs d'Anyama. Bienvenue les amis ! Applaudissements Jeunesse aussi sur le pavillon de droite, ce sont donc les membres de cette jeunesse qui va nous recevoir à l'occasion de la conférence la sixième du genre sur le renforcement des familles. Bienvenue, à vous également, merci de participer à l'émission. Applaudissements Merci d'allumer la télé ce soir sur RT1. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc toute la semaine ouvrable ou ouvrée à partir de 18h15. On est en direct pour vous faire énormément plaisir. Et tenez-vous bien d'ailleurs pour ce soir, histoire de vous faire passer un très très bon moment, une très bonne descente. Je vais rassembler pas mal d'invités. Ah oui ! J'ai avec moi Technique, le créateur, qui a signé l'opening de ce premier concert. C'est un artiste incontournable de la scène du Louvre, en Côte d'Ivoire, avec des titres qui nous ont tous fait vibrer, danser. Son quatrième album est déjà paru et bien sûr, il rentre d'une tournée européenne. Il va donc partager les histoires mais aussi les pépites de ce quatrième album événement. Merci beaucoup d'être là, Technique. Applaudissements À côté de lui, il y a un artiste de variété. Son premier album publié en 1995, Amirier avait fait danser toute la Côte d'Ivoire, notamment. Il avait été... À l'émission Oseau Vacances. Oseau Vacances, il avait été très très repris, très imité. Et puis il y a eu aussi Amusement. Amusement, Monsieur Art Succé, Corotube. Année 97, Baritoscope, tous les Ivoiriens qui ont connu l'époque. Je ne sais pas si Drea, à l'époque, elle était encore bébé. Voilà, c'était son deuxième album. Donc voilà, c'est un faiseur de tube qui va célébrer sa 30e année. 30e année de carrière. Avec 6 albums à défendre et ça va se faire, bien sûr, du côté des 2 plateaux, on en parlera. Voilà, N.V. A.N.V. A.R.Cours VIP. Bienvenue, Soldat Premier. À l'époque, c'était Soldat Maudit. Maintenant, c'est devenu Soldat Premier. Soldat Premier. On a enlevé le... Ce qui était hic. On a roulé la... Voilà, le T. Welcome. Allez, et j'ai à ma droite M. Sadia Azouzou, qui est le directeur du Comité National d'Organisation du SFC 2024. Il faut entendre par là la 6e conférence sur le renforcement des familles. C'est un gros rendez-vous qui s'est tenu à Accra, au Ghana, ensuite à Abuja, au Nigeria, et que la Côte d'Ivoire va abriter, donc, événementiellement, les 21 et 22 de ce mois de juin. Merci beaucoup de partager aussi ce plateau avec nous. Bienvenue. Merci. C'est l'une des rappeuses préférées des Ivoiriens. En tout cas, moi, je l'adore. Elle est aussi performante que pétillante. Cosson, c'est sa nouveauté, qui sort ce soir. Elle a décidé de nous partager l'exclusivité, non seulement du son, mais aussi du clip. Sur Allume la télé, la très, très stylée Dréa, mesdames et messieurs. On adore. Et puis, lui, c'est un humoriste, un comédien, un talent qu'on ne présente plus du tout. où il prépare son septième one-man show. Voilà, c'est un homme de spectacle, le 8 juin à 19h. Il sera sur la scène du Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour nous présenter « Soirée à l'Ambassade ». C'est d'ailleurs le titre de ce... Mais attends, j'y aime. J'aime pas quand on vient sur tes plateaux et puis tu frustres les gens. Comment ça ? Non, il faut respecter la personnalité de l'homme. Tu peux pas m'appeler... D'abord, un, tu m'as appelé invité. Ceux-là, c'est les invités. Moi, ici, convive. Et puis, deux ans. Et puis, deux ans. Et puis, deux ans, tu me regardes, tu dis oui. C'est un humoriste. C'est quelle manière de parler aux gens-là ? Je suis humoriste. Désolé, excellent. Je suis un ambassadeur, moi. Excellence. Quand même, il faut qu'on vous explique tout ça chaque fois comme ça qu'il y a pas ça à la télé. À peine je viens et vous dis ça, d'accord ? Non, arrête ça. C'est pour tout ça qu'on l'aime. Non, 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 je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je te dis, si tu continues comme ça, là, on va éteindre la télé. Ah non, on garde la télé allumée. Voici tout de suite le journal de JT. Bonsoir à tous. Dans ce journal de JT sur RTI 1, le gouvernement ivoirien se prépare à la saison des pluies qui approchent à grands pas. 7000 bâtiments sont déclarés à risque. Sur 131 000, ils ont été démolis. 1400 notifications de mise en demeure ont été émises. Rien qu'à Abidjan, 200 quartiers sont identifiés comme précaires, dont 38% représentent un danger pour leurs résidents. Le ministre Wagondo, Diomondé, s'est exprimé sur le sujet. L'ONAD a pris des dispositions pour curer tous les grands caniveaux, suivre tous les ouvrages de drainage et l'entretien se poursuit de façon permanente. Mais cela ne suffit certainement pas. Si les populations elles-mêmes ne contribuent pas à préserver leur vie, pas leur comportement, en faisant en sorte, par exemple, de ne pas jeter des ordures dans les caniveaux, des populations qui se hasardent à aller dans des zones inondables, nous devons nous tous nous surveiller mutuellement pour préserver nos vies et mettre à l'abri celles des autres. Sur Faso TV, à la une des échanges entre les gouvernements burkinabés et sénégalais, le président Basirou Diomaïfaï s'est rendu hier au Burkina Faso pour une visite de travail et d'amitié. Voici ce que ça donne. Et dire ma disponibilité à continuer à travailler de part et d'autre pour qu'il y ait des plages de convergence qui nous permettent quand même de discuter de ce qui ne marche pas et de voir comment changer ce qui ne marche pas parce que nous avons la responsabilité historique et l'héritage de nos pères fondateurs par rapport à cet ensemble-là pour nous battre au sein de la CDO et ensemble pour que la CDO reste ce qu'elle n'aurait jamais pu cesser d'être, à savoir un organe d'intégration qui a été cité en exemple que nous devons pérenniser, que nous devons renforcer et que nous devons protéger contre les vérités qui vont dans le sens de détourner la CDO de son objectif d'intégration africaine. Et puis pour terminer, Canada Info nous informe justement que Donald Trump a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il est coupable notamment d'avoir versé un pot de vin à une ancienne actrice de film pour adultes. Pour ne pas nuire à sa campagne de 2016, pour avoir également falsifié des documents comptables, on écoute. Vous l'avez dit, ça a été un séisme, ici on ne s'attendait pas à un verdict aussi rapide. Vous savez, on se disait, est-ce que ça va être aujourd'hui, demain ou peut-être dans plusieurs semaines ? Finalement, après plus de 11 heures de délibération, les 12 jurés, là ça prenait vraiment l'unanimité des 12 jurés, et là, ils ont décidé de le condamner sur les 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents comptables, pour avoir fait finalement passer ce frais-là, ce 130 000 dollars qui a été remis à Sonny D'Agnès pour qu'elle garde son silence. Ils ont fait passer ça pour des frais juridiques, alors que c'était plutôt lié à la campagne électorale. Donald Trump ne voulait pas entacher sa campagne électorale. Et au début, en maquillant aujourd'hui, les jurés demandaient plus de précision sur cet appel qui avait eu lieu en août 2015, entre David Pecker, le manien de la presse à scandale, et Donald Trump, où il disait « qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment améliorer cette campagne électorale ? » Il était avec Michael Cohen. Donc aujourd'hui, les jurés ont demandé plus de précision là-dessus. Et ce que la poursuite avait tenté vraiment de prouver, c'est que depuis le début, Donald Trump était à la tête de ce conflots, que ce n'était pas du tout parce qu'il ne voulait pas croiser sa femme, Mélania Trump, mais parce qu'il voulait remporter la campagne présidentielle et ne voulait surtout pas qu'un standard à caractère sexuel entache cette campagne-là. Maîtrisez vos pulsions, messieurs, surtout quand vous avez de grandes ambitions. Les exemples sont légions. Allez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau numéro du journal « DGT toujours dans Allume la télé ». Et voilà, nous sommes de retour après. Le journal DGT est content de vous avoir, mesdames et messieurs. Merci de me suivre. Bonjour, Drea, bonsoir, bienvenue une nouvelle fois. Bonsoir, merci. Ça se passe comment côté études ? C'est vrai qu'on va parler musique ce soir, mais tu es l'une des... Je ne sais pas si tu es peut-être même la seule rappeuse ivoirienne en ce moment qui est en cours, et en Master 1 de Publicité et Communication à l'Institut, à l'ISTC Polytechnique de Cocody. Oui, oui. Déjà, bravo pour ça. Merci. De prendre tes études de très au sérieux. Alors, ça se passe comment, cette année, avec les cours ? Ça avance bien ? Ça avance bien, ça avance très bien. Je crois que c'est mon avant-dénière année pour mon Master 1. Il me reste seulement une année, le Master de l'année prochaine. Sinon, jusque-là, je ne me plains pas. Je me plais là-dedans. D'accord. Et on a quelque chose... Mais Jim, tu sais qu'elle est dans la même classe qu'Ramba Zunionne. Non ! Il n'a pas le level, hein ? C'est trop high pour lui. Mais ça va, les premières notes sont tombées ? Oui, ça va, ça va, ça va très bien. Les premières notes sont tombées, les résultats sont tous bons. 12, 13, 14... Quand ils ont fait classement à Titec L. Avec combien ? Chez nous, non, là-bas, à l'ISTC, il n'y a pas de classement. Ah, d'accord. Voilà, c'est juste la moyenne. OK. La moyenne minimale, c'est 12 de moyenne. OK. Donc, on suppose que... En tout cas, moi, ma maman qui est connu à la site, j'ai 12 lèves, elle va dire que j'étais le péché. Il y a ma heureuse d'avoir 14, là, qui est des post-cours, là. Il n'y a pas de commentaire, chacun fait ça. Oui, c'est bien, bravo. Mais avec ces cours-là, qu'est-ce que tu ambitionnes ? Comme moi, je le dis, dans la musique, ce n'est pas forcément seulement attraper un micro pour chanter, voilà. On peut être directrice communication, marketing peut-être à Sony. Il y a plusieurs structures de communication. On a Apple Music, Spotify. Après, on a des diplômes pour pouvoir rentrer dans ce domaine-là, dans ces entreprises-là. Donc, ce n'est pas seulement attraper un micro et puis, on ne sait jamais, peut-être, de mettre plus qu'une structure de musique à moi. Justement. Parce que j'ai les compétences et les diplômes qui vont avec. Voilà. Donc, je ne vois plus haut, quoi. Oui, c'est clair. Et ce sont aussi des connaissances qui peuvent t'aider dans ta carrière ? Bien évidemment, bien évidemment. Comme Fiorella le dit, ma directrice communication, je suis un peu trop intelligente. Tu vois ton clé. Tu es trop hiérée. Les yeux sont trop ouverts. Voilà, parce qu'on pose un peu trop de questions. Voilà, quand je ne sais pas quelque chose, je pousse un peu plus. Je vais faire des recherches. Je me dis, mais bon, bizarrement, on a fait un cours sur tant, tant, tant. Mais aujourd'hui, je suis venue. Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? On dit, oh, mais Drea, tu en fais un peu trop. Très curieuse. Tu aimes aller gratter jusqu'au sens. C'est bien, on aime. Tu vois, j'aime. Oui. Ça, là. Tu peux reprendre ta carrière de musique, là. Les deux peuvent être conciliés. Tu peux passer par la musique pour devenir animaté aussi. Je n'ai pas le talent pour. D'accord. Drea, c'est génial. Là, tu as un tout nouveau titre qui vient de paraître. Déjà, ta carrière, ça a été, il faut le rappeler, deux titres qui ont très bien fonctionné et qui t'ont annoncé et positionné sur l'écosystème musical en Côte d'Ivoire. Dans la foulée, tu as sorti un EP, un EP de sept titres. Rap y voit, c'est pas lycée, garçon. Voilà, où tu as taquiné un peu toute la sphère. Et puis, il y a eu un... Oh, je vois. C'est toi qui parles mal aux jeunes dans les chansons, là. Il faut te frapper un jour. Continue seulement. Elle a une chanson où elle dit... Oui. Comme une skinny... Comment ça se dit ? Quelque chose... Le skinny à basse. Le skinny à basse. J'ai bien. Oui, elle dit... Ma femme n'est pas guitare, mais mes mélodies sont bêtes. Ah, en tout cas, non, c'est comme une petite skinny à basse. Petite skinny à basse. C'est pas mal, ça. J'ai bien aimé, ça aussi. D'accord. Alors, donc, ce soir, tu viens de présenter un single. Si, si. Ça s'appelle Koso. Koso. Koso, ça veut dire quoi ? Ah, c'est la toux. Comme souvent, quand les mamans, elles prennent soin du bébé, elles disent... Quand le bébé a une toux, on dit Koso, Koso. Koso, Koso. Ah, d'accord. Ok, super. Non, mais moi, c'est pas dans ce sens. Je dis Koso parce que chez nous, les Africains, généralement, les grands sages, quand ils veulent annoncer une nouvelle, je vais dans le bon sens. C'est une bonne nouvelle. Quand ils rassemblent tout un peuple, c'est... Il y a une bonne nouvelle qui est venue. Ah, ok, d'accord. J'ai bien. C'est ça. Donc, ça annonce une bonne nouvelle. Voilà. Donc, ça vous dit que j'envoie Koso, mais c'est plus Dréa qui fait des pauses, qui va, qui revient. C'est enchaîner. On va enchaîner. On y va à fond, en fait. Super. Et c'est ça, la bonne nouvelle, en fait. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est bien de préciser parce que quand une fille te dit qu'elle a une bonne nouvelle à t'annoncer, ça peut être aussi... C'est ça qu'il y a Koso, là. Alors, ce n'est pas le cas, Dréa, on est très, très impatients et c'est une chanson dans laquelle tu abordes quelle thématique, tu pars dans quelle direction ? Bon, je dis juste que je suis venue, voilà, j'ai enfin trouvé ma direction. Beaucoup n'ont pas vu ça venir de moi parce qu'on m'a dit que Dréa, c'est la rappeuse. Mais là, aujourd'hui, moi-même, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, voilà. J'arrive à être polyvalente sur plusieurs gens musicaux. Donc, j'ai sorti un Amapiano Commando, voilà, que beaucoup de personnes ont aimé. Donc, du coup, je ne vais pas seulement me focaliser sur le rap, mais je vais essayer de me tendre un peu partout. Donc, ça, c'est un genre musical, encore que je trouve, je vais me l'adopter, donc Koso. Ok, donc Amapiano, c'est ça, c'est génial, ça. C'est l'une des rythmes très tendances, hein, du moment. Je voudrais qu'on découvre en exclusivité. Alors, tu souhaiterais qu'on découvre en exclusivité le clip, d'abord, avant ta préciation ou ta préciation avant le clip ? Bon, je pense que le clip, d'abord. Le clip, d'abord. L'appréciation, on va la découvrir. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, voici le clip officiel de Koso, signé Dréa, sorti ce soir. C'est parti. Ils m'ont pas vu l'année quand j'ai chanté comme Mando. Jaloux, 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 c'est qui ? C'est celui qui parle Mando. Il dit, qu'est-ce qu'ils racontent ? Tu me connais pas, c'est toi qui racontent. Pour fond d'amitié, qu'est-ce que ça m'acconte ? C'est faux, quand j'ai numéro de l'auto. On te mentait. Ils vont te parler, moi, tout mélangé. Est-ce que je suis tôt gay et chanter, chanter ? Ou c'est que j'ai craigné, vous parlez, parlez ? Et voilà, Koso, signé Dréa, en titre à consommer sans modération. Elle est donc sur toutes les plateformes, puisque tout est sorti ce soir. Donc la vidéo, le son, vous pouvez donc télécharger, partager et surtout profiter. Dréa, merci beaucoup de continuer à innover en musique. Il y en a un aussi qui ne manque pas d'innovation. Mais est-ce que ça, c'est nouveau ? Parce que nous, on a déjà écouté ça. Depuis le mois passé, j'avais pris ça au grand quartier de Kumasi. Non, ça que c'est bon. Ça que c'est bon. Ça déjà, hein. T'as pris ça au black. Parce que le titre est sorti à 18h. Là, on est à 18h. Oui, mais nous, on a vu ça depuis un mois. Ça que ça, c'est... Est-ce que tu as vu aussi le tout nouveau technique, le créateur ? Non, ça, c'est l'année passée, c'est sorti. C'est l'année passée. Même si tu n'as pas encore chanté, là. Nous, on a déjà ça. Il ne faut pas t'en faire même. On a déjà ça. Un blackiste. Parce que nous, on est rapide. Tu te rappelles, tu as vu la vidéo, là, du téléphone, je ne sais pas, iPhone, combien... Tu étais dans quelle ville ? J'étais à Parma. OK. Parma, c'est en Italie ? Oui, en Italie, qui a deux... Deux années de Milan. OK. Et tu as sillonné, quel autre... C'est la route de main, là. Après Parma, j'étais... Après l'Italie, j'étais à Genève. OK. Donc l'Italie, la Suisse. Voilà. La France aussi, ou pas ? Bon, la France, pas, parce qu'il fallait que je rentre. OK. J'avais des engagements et tout, pour retourner peut-être dans un ou deux mois. D'accord. OK. C'est bien. En tout cas, ça se passe très, très bien pour toi. On a une petite sélection, déjà, pour... Avant d'évoquer ton actualité, une sélection de vidéos que tu as sorties ces derniers temps. Et juste après ça, on va débriefer là-dessus. OK ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est le pays phare de l'espace francophone. Et aussi, il y a beaucoup de choses sur le plan économique et sur le plan culturel. La Côte d'Ivoire a un rayonnement très fort. Je pense que sur le plateau ici, on l'a déjà vu. Les artistes ivoiriens, sur beaucoup de plans, rayonnent à travers l'Afrique aujourd'hui. C'est vrai. Les humoristes aussi. Agalawal, l'ambassadeur Agalawal. Pas de humoriste. Avec votre ami Agalawal qui est là. Alors donc, c'est véritablement quelque chose de très important. Et la Côte d'Ivoire, vraiment, sera, je veux dire, la capitale de la famille au niveau africain. Et l'objectif, effectivement, de cette conférence, c'est d'amener les populations véritablement à avoir en cœur les questions essentielles qui touchent le fonctionnement de la famille, étant donné que la famille est la cellule de base de la société. Justement. Je pense qu'il y a l'article 5, il me semble, de la Constitution qui en parle. Exactement. Voilà, exactement. D'accord. Alors, dans cette conférence, qui sont les conférenciers, les panélistes invités, quel type de profil et quelles sont les thématiques qui sont justement abordées ? Bon, concernant les profils, nous avons quand même des experts de grands niveaux qui viennent aussi bien de la Côte d'Ivoire qu'en dehors de la Côte d'Ivoire. Nous avons des experts qui viennent de l'Afrique, des États-Unis et aussi de l'Europe qui seront là. Alors, donc, il y a des universités, il y a des religieux, il y a des leaders traditionnels. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons deux types d'intervenants. Il y a d'abord des intervenants qui vont intervenir, j'allais dire, à la conférence, même à la cérémonie d'ouverture. Il y a, nous avons, actuellement, je ne peux pas le dire, mais nous avons déjà adressé une demande à la présence au président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Nous sommes en contact aussi avec madame la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, madame Kandia. Donc, on attend des personnalités de haut rang. On attend des personnalités de haut rang aussi bien en Côte d'Ivoire et puis aussi au corps de la Côte d'Ivoire. La famille, ça nous concerne tous. On l'a dit, c'est le socle. Il n'y a pas de nation forte sans aussi, sans des familles fortes, des valeurs fortes. Mais Doyen, est-ce que Delta va venir ? Ça, il y en a fait des familles, ma famille. Ma famille. Oui, mais Delta va venir. Effectivement, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que Delta soit là parce qu'effectivement, Delta, elle a vraiment mis la valeur, les valeurs familiales en avant. Tout le monde parle de la famille. C'était vraiment très important. Et je pense qu'elle écoute l'émission et elle sera vraiment la bienvenue. D'accord. Quelles sont les thématiques ou les problématiques qui sont abordées dans cette conférence ? Nous avons quatre thématiques. La première thématique, c'est quand on s'est la dot. La deuxième, c'est les finances familiales. La troisième, c'est la technologie dans le foyer. Et puis la quatrième thématique, c'est le respect dans le foyer. Et qui est attendu à cette conférence ? Est-ce qu'il faut venir avec des familles ou on peut venir librement ? Il y a une billetterie ? Non, c'est un événement qui est totalement gratuit. D'accord. C'est totalement gratuit. Et puis tout le monde est attendu. Je veux dire que toutes les parties prenantes des questions de la famille, notamment les relations de la société civile, les religieux, les politiques, tout le monde est invité, tous autant que nous sommes ici ce soir, nous sommes tous issus de famille. Et la question de la famille, comme on le dit habituellement, c'est une question qui est transversale. Et la famille touche tout le monde en réalité. Donc tout le monde est attendu et l'événement est gratuit. Les dispositions ont été prises pour permettre de convoyer toutes les personnes qui désirent s'y rendre. Et donc je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. On attend combien de personnes à ce rendez-vous ? Oui, disons qu'en présentiel, on attend 6 000 personnes. Et puis l'événement sera diffusé aussi bien en ligne, bien entendu aussi. Donc les personnes auront la possibilité d'assister à l'événement en présentiel, mais aussi en ligne. Et nous espérons environ 400 000, 400, 500 000 personnes. D'accord. En ligne. Effectivement. Alors c'est quoi le lien pour suivre l'événement en ligne ? Vous allez pas tailler le direct ? Vous allez pas tailler le direct ? Oui, oui, absolument. On le fera. C'est pour ne pas que le direct soit attaqué, quoi. Il y a un lien, il y a un site où on peut avoir toutes ces informations. Exactement. Le site, c'est strengthenfamily.org. Sur lequel... En anglais, strengthening. Oui, strengthenfamily conference. En anglais. Et puis... Tu peux traduire, excusez-nous. Strengthening, renforcer. Strengthening family conference. Strengthen. OK. Alors donc... C'est ça, il y a traduit pour vous là. Regarde. Regarde, moi, ça va, hein. Ça connaît vous, moi, il fait ça, hein. Si ça vous plaît pas, je me lève, je me lève, je me vais... Sinon, moi, c'est pour vous, je fais ça. Alors, strengthen, c'est quoi, strengthen. Alors, OK. Voilà, donc il y a un lien, voilà, c'est ça, et ça va être diffusé à travers tout le support numérique que tout le monde que nous connaissons. OK. Les portes vont s'ouvrir à quelle heure ? Les portes vont s'ouvrir à partir de 8h déjà, à partir de 21h. OK. Et puis, à partir de 8h, il y aura la possibilité de visiter les différents panels. Nous avons environ une soixantaine de panels disposant aussi bien venus de la Côte d'Ivoire que de l'extérieur. En tout cas, sur toutes les questions et toutes les problématiques qui touchent à la famille. Alors, si, par exemple, on a un problème en famille, est-ce que c'est aussi le lieu de venir rencontrer, je sais pas, des psychologues ou des conseillers, des experts qui peuvent, sur place, nous donner des conseils, nous assister, nous aider à trouver des... Voilà, s'il y a un membre de la famille qui a vendu terrain au village, est-ce qu'on peut venir régler ça là-bas ? C'est ça que tu veux dire, non ? Non, mais... Alors, pour répondre à la question, elle est très simple, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que sur place déjà, il y aura des ressources, il y aura des ressources bibliographiques, il y aura aussi... Les ressources humaines ? Les ressources humaines qui seront là, il y a... Les compétences humaines ? Il y a des compétences qui seront là, il y a des psychologues. En tout cas, je rassure à Galahual et je pense que c'est une très bonne idée. On va réserver un stand à tous ceux qui vous plaît. Avec le litige familial. D'accord, bien compris. Merci beaucoup, Sadia Zouzou. Je rappelle que vous êtes directeur du comité national d'organisation de Strength and Family Conference, ou encore, entendez, conférence sur le renforcement des familles 2024, qui va se tenir le 21 et 22 juin. On rappelle le lieu ? C'est au parc des expéditions de Poinboué. Voilà, qui est magnifique, juste près de l'arôme. Magnifique, en droit, et vraiment de prestige, je suis là-haut de l'arôme. D'accord. Merci beaucoup encore une fois, et merci aussi à ceux qui nous accompagnent. Allez, comment ça va, soldat ? Ça va bien, très bien. Ça va bien. Comment tu comptes célébrer ces 30 ans ? Qu'est-ce qui est prévu au programme ? Bien, ce qui est déjà prévu, c'est que déjà, entre les doyats, entre les doyats, nous qui avons vécu cette musique urbaine depuis belle heurette, ils seront là, bloqués. Technique aussi sera présente. C'est un doyat aussi. Un doyat dans les doyats. Et puis, il y aura la présence de El Comanante, il y aura la présence de Lago Polin, qui est le parrain même principal, il y aura la présence aussi de Percetul et Doya, qui ont bercé cette musique-là, les doyats, et puis nous qui faisons la musique urbaine, et puis la musique des variétés, on sera tous ensemble pour faire la fête. Il y a 30 ans de carrière, c'est pour ce dimanche 2 juin, à partir des 18h, jusqu'à l'aube, on se laisse sous l'ala. C'est ça. Et toi, tu es un ancien du ballet national, non ? Oui, 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 j'ai fait le ballet national du Côte d'Ivoire, plus de 15 ans, avant... C'est ce que tu apprenais au ballet national, parce que c'était tout de même un gros symbole de ce pays, le ballet national du Côte d'Ivoire. Oui, oui, le ballet national a juste existé pour quelques années, et puis après, c'est devenu la compagnie nationale du Côte d'Ivoire. Après, on a fait un mélange, on a fait partie en voyage, comme le voyage a chuté, donc le nom est devenu Soldat Moudi, c'est là que j'ai eu mon nom, Soldat Moudi. Ah, d'accord. Voilà, donc c'était pas là. J'étais d'abord, je m'appelais d'abord l'adcurigé, de mon vrai nom, l'État civil. Donc tu as du coup, plein ? Je suis à du coup. Mangeur de... La tchèque. Moi, ça, c'est pas mon coup. D'accord. Voilà. Donc, avant ça... Qu'est-ce que tu as acquis comme technique et compétence au ballet national ? C'était de la danse ? Oui, non, le ballet national, c'est la danse. En dehors de ceux qui chantent, c'est vrai qu'il y a des chanteurs, mais d'abord, en pleine priorité, c'est d'abord la danse. Il faut être bon danseur pour rentrer, parce qu'il y a un casting avant d'entrer au Basse-Nordi. Tu représentes un pays. Donc, avant d'entrer, il y a un casting qui est fait. Voilà. Avec le ballet national, tu as beaucoup voyagé ? Oui, on a fait des voyages. En somme, il ne s'est pas encore chanteur. OK. On a fait des voyages. Et puis, c'est un gros voyage qui vient s'effectuer aux États-Unis, qui a raté, qui a enfoiré. C'est là qu'il suis devenu artiste, chanteur en 1995. Ah, donc tu n'auras pas pu partir aux États-Unis comme à Galahual, parce qu'il a partagé les photos sur sa page. Tu as fait le petit malin avec son voyage au Canada et tout ça. Oui, oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Pour faire souffrir les gens. Il dit, il a du coup. Comment ça peut échouer ? C'est la vieille d'Agalagia qui a raté son bise-là. Il ne m'envole pas où ? Moi, il ne sait pas comment faire. D'accord, bon. Essaie de t'envoler pour attirer sur la scène, parce qu'on va écouter ces chansons qui ont cartonné. à l'époque, années 90, fin 90. Oui, 97, Wartescott. C'est-à-dire, premier album en 1995, deuxième album, succès, tube imposé à Wartescott. C'est ça. Voilà. On retrouve tout ça sur la scène Soldat 1er. Merci de l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allo ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'humour a évolué. Et franchement, on est toujours bien servis quand on va à tes spectacles. Donc voilà, pourquoi pas ? Why not ? Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être venu partager ton art avec nous. Et puis tu as été génial. Pendant toute l'émission, tu as taquiné tout le monde. Qui ça ? Toi ? Je vais essayer de la taquiner. Pourquoi tu l'as pas taquiné ? Pourquoi ? Qui ça ? Pourquoi tu l'as pas taquiné ? Non mais il ne me reconnaît pas de m'avoir taquiné. Oh, il m'a lancé une flèche. Moi, il était rire en scène. Tu as vu que j'étais vide depuis là. Quelqu'un qui a assis, on te l'échappe du village. T'as le touché. En tout cas, merci beaucoup. On va terminer. En prenant les derniers mots, oui. Non, monsieur, excusez-moi. Je voudrais remercier trois personnes. D'accord. Il y a Moussa Traoré, qui a fait un gros coucou. Il y a mon papa. Il y a beaucoup de Moussa Traoré, même parmi les transporteurs. Oui, c'est le connerre. Moussa Traoré, ça c'est mon parrain. Et puis il y a mon papa, Batemina Bo, qui a conneré. Et à toutes les personnes qui, de loin de près, vont venir m'aider, vont venir me soutenir le 2 juin à partir des juteurs N.V. Arrière-cours de plateau. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Attends, la première. J'aime. Laisse-moi remercier deux personnes. Je remercie mon chef de village. Je remercie... Lequel ? Celui qui a... Lequel, lequel est chef ? Pas lui, là. Non, mais il ne me remercie pas. Pourtant, moi, c'est le tout le temps le 20e. Donc, il ne sera pas me remercier. C'est déjà remercier, voilà. D'accord. En tout cas, le 20e juin, on sera ensemble. En tout cas, il sera là. Il sera là. Merci beaucoup. Alors, Technique, le créateur, on donne rendez-vous et puis on finit l'émission avec toi. OK. OK. Donc, on attend tout le monde le 16. Bon, avant, il y a le conseil de mes frères aussi. On n'oublie pas d'être là. Voilà. Mais le 16, on s'attrape à l'internat. OK. Voilà. Tu me montres, tu sais, à quelle heure ? Bon, à partir du 19h, il faut être là déjà. OK, déjà. À partir du 19h, il faut être là. Je pense qu'à partir du 20h, on va commencer. Donc, il faut être là à partir du 19h. OK. Voilà. Maintenant, pour mes jeunes, pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 2x07 22 47 20. Ça marche. C'est bien. Alors, mes amis transporteurs d'Anyama, ça va, non ? Génial. Vous avez passé un bon moment ? Vous avez profité, vous avez kiffé ? D'accord. Vous avez un événement bientôt ? Où ça va ? Vous êtes juste venu nous soutenir ? On vous adore, les gars. Merci beaucoup. Merci de toute la foi. Non, elle soutient comme ça. Donc, vous vous promenez pour soutenir les assiettes. Le 8 juin, vous venez au palais des congrès de l'Etat d'Ivoire. On a besoin de soutien là-bas. Allez. Merci beaucoup. Merci aussi à mes amis. Merci. Voilà, nos amis de la conférence sur le renforcement des familles, de très, très magnifiques visages, très adorables dans le public. Merci beaucoup d'avoir soutenu. Merci à toutes nos équipes. Merci à tout le personnel féminin de la RTI. Il y a une célébration, déjà, aujourd'hui, en fait, il y a eu une célébration pour mettre à l'honneur tous les cadreux. Bon, les cadreurs, c'est bien passionnant. Comment on vous appelle ? On vous appelle la cadreuse. Bon, vous êtes les femmes cadreurs, les caméras women, voilà. Merci beaucoup, gros bisous à vous. Et à toutes, voilà, toutes les dames, toutes les jeunes filles qui travaillent ici à la RTI, stagiaires et autres. Bonne continuation dans vos différentes couloirs, vos différentes activités. Et puis, merci, donc, à toute l'équipe, à commencer par Massante Vecone, donc la réalisateur de l'émission en régie, et toute l'équipe aussi en studio derrière la caméra. Franchement, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir suivi Allume la télé. On se retrouve lundi à 18h15 pour partager le meurtre là-dessus. Et sur scène, Technique le Crédateur, vous terminez cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501